Alors les 19 et 20 octobre 2016, tous et toutes à Amiens. Pourquoi ? Parce qu'à Amiens, ce jour-là, se tiendra le procès des 8 copains des Goudières qui ont été condamnés cette année à 24 mois de prison, dont 9 de prison ferme, ce qu'ils n'étaient jamais vus depuis 60 ans. Pourquoi ? Pour avoir simplement défendu leur emploi, pour avoir simplement défendu leur vie. Pendant 7 ans, ils ont mené une bagarre acharnée pour le maintien du site de Goudières à Amiens. Et en plus de la fermeture de leur boîte, aujourd'hui, ils devraient être condamnés. Ils ont été condamnés en première instance à la prise en ferme, 9 mois de prison ferme. Et donc ce que nous proposent les camarades, loin de se démoraliser, loin de baisser les bras, ils ont lancé une pétition qui a été signée par des milliers et des milliers de personnes. Sur cette base-là, ils ont mis en place des comités de soutien pour organiser des réunions un petit peu partout en France. Et ils proposent qu'à l'occasion de leur nouveau procès, le 19 et 20 octobre à Amiens, on en fasse une journée non seulement de mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui sont frappés par la répression, la répression qu'elle soit celle des flics dans les quartiers, la répression qui a frappé les syndicalistes, les manifestants, les militants de la grève durant la loi travail, tous ceux qui aujourd'hui subissent de plein fouet l'appareil policier et l'appareil judiciaire de l'État. Mais ils pensent aussi, ils appellent aussi à ce que ces deux jours soient des journées de mobilisation pour dire que ce n'est pas fini, la loi travail, on n'en veut toujours pas, on n'a pas passé quatre mois ensemble pour s'en arrêter là. Ce gouvernement, cette loi travail est sur le monde, ce gouvernement réactionnaire pour l'IPS MEDESC au service des patrons, au service des nantis, nous on n'en veut pas. Et donc on appelle toutes les équipes militantes, syndicales, toutes les équipes combattives, toutes celles et tous ceux qui pendant quatre mois ont bloqué, occupé, manifesté, fait grève, ont été réprimés ensemble, à se retrouver ces deux jours-là, à faire une démonstration de force et à, dès ces deux jours-là, immédiatement, tous ensemble, pouvoir envisager les suites et une prochaine grosse journée nationale, parce que toutes celles et tous ceux qui iront à Amiens sont évidemment persuadés qu'il y a seulement une bonne grosse grève générale qui permettra à ce gouvernement et à ses amis patrons de fermer leur clapet et nous permettre, à un moment donné, d'entrevoir une autre vie, une autre société et en tout cas de dégommer celle qui nous a offerte aujourd'hui cette société capitaliste.